Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, la question du jour, Lilith a-t-il laissé fuiter la nouvelle civilisation au travers d'une pub totalement éclatée ? Les nouveaux KVK en approche également, ça sera dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le Discord de la chaîne bientôt. Les 2000 utilisateurs sur le Discord, ça va très très vite. Merci à vous les amis, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay. Mais les amis, on va commencer comme d'habitude, bien évidemment, avec les events pour voir qu'en fait, ça se voit que c'est la fête en Chine jusqu'au 7 octobre. Ils sont tous en vacances, la fête nationale du 1er octobre au 7 octobre, c'est totalement éclaté. Il n'y a simplement rien. Vous le voyez, 3 events en carton en cours, réserve stratégique, trésor artistique, autant dire, ça ne sert à rien. Et prêt à l'attaque. Franchement, là, on a difficilement ou rarement eu moins d'events. On a aussi la crise de Séroli qui est finie, bien évidemment, c'est le dernier jour. Donc, c'est un petit peu tendu. Il n'y a pas grand chose à faire sur la plupart des serveurs. Tout le monde attend, bien évidemment, les KVK ou le KVK. Si ce n'est pas encore commencé, je vous le rappelle, on est sur Ibn Heroic. Donc, inscrit 104 royaumes inscrits. Et d'ailleurs, regardez la dernière mise à jour faite par notre ami Kevin sur les Imperiums et leurs inscriptions. Je parle des vrais Imperiums. Merci à toi, Vestviper, pour ce fichier. Regardez, on a le classement de l'Imperium 1 au 31 avec leur puissance dans le top 300. Leur puissance qui a été calculée selon la puissance de leur top 300. On le voit, le 1556, le 1846, le 1254 sont inscrits en S08, c'est-à-dire l'U-D8. D'ailleurs, on m'a demandé pourquoi on n'était pas inscrit en l'U-D8. Est-ce qu'on avait peur ? Évidemment, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne pense pas, en tout cas. Je pense que c'est un choix qui a été fait d'aller en Ibn Heroic. Pourquoi vraiment ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais moi, personnellement, j'aurais trouvé ça fun d'aller sur le KvK de la mort avec le 1556. Même si, évidemment, ça aurait été très tendu. En tout cas, on connaîtra nous nos adversaires dans 18h17 et 9h8 à présent. Bref, revenons-en à ce fichier. Le 1786 et le 1892 va en héroïque en thème comme nous. Le 1671 est non inscrit. On le voit, le 1365, le 1256, nous, et le 1075. Bon, pas sur le même endroit. Achat, achat, pour y arriver qu'en thème, et saison 8. Bref, avec ce fichier, vous pouvez voir où va tout le monde apparemment. Sur le KvK de la mort, il y aurait le 1556, le 1846, donc le 1254, le 1075. Mais il y aura aussi le 1960, le 1079, le 2110 qui, lui, est déjà parti en KvK. Comme on va le voir d'ailleurs après dans cette vidéo. Mais bref, on peut essayer de trouver qui va aller où et voir comment ça va se profiler. En tout cas, normalement, on devrait être avec nos amis. Je dis nos amis, mais ça sera sûrement nos ennemis. Les JST, on va bien voir si on tombe contre eux. Continuons, les amis, avec la suite. Et vous allez voir, est-ce que Lilith a laissé fuiter la nouvelle civilisation ? Mais avant cela, allons tout de suite, justement, sur un royaume. Car nous allons voir si nous allons enfin avoir une alliance côté Europe-Amérique, côté standard, qui passe les 20 milliards de puissance. Je vous l'ai montré. Nos amis, les Chinois, eux, ont une alliance qui est passée à 22 milliards et demi de puissance, sûrement 23 depuis que j'ai été record chez eux. Regardez-nous sur le 1960, et pas le 1860. Sur le 1960, nous avons les 60 GT qui se trouvent ici, qui sont probablement actuellement l'alliance la plus élevée en puissance du jeu. Si vous avez plus sur le savoir, alors j'ai regardé sur le 1556, le 1846, le 1254, il n'y a pas plus haut. Je ne l'ai pas trouvé du moins, donc il y a peut-être plus haut, mais je ne l'ai pas vu, à 18,289 milliards. Est-ce qu'il y a plus ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a déjà vu plus ? Oui, les JST sont montés en pointe à 19 milliards, sans passer la barre symbolique des 20 milliards. Donc c'est la grosse question, le 1960 qui bien évidemment va aussi prochainement rentrer en KVK, ça va être très très lourd aussi avec eux. Mais c'est la grosse question que je me pose actuellement, les amis. Si vous avez plus sur votre royaume, ou si vous avez vu plus sur notre royaume, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Passons donc à présent à cette histoire de fuite ou pas, et de civilisation. D'où sort-elle, cette nouvelle civilisation, les Spartas ? Eh bien, c'est bien simple. Je vous montre un screen qui m'a été partagé par l'un d'entre vous. Merci pour tous ces partages, bien évidemment. Merci à The Ring d'avoir eu l'œil de Lynx. Vous avez peut-être déjà vu cette pub. C'est une pub de Lilith, une pub toute récente, qui circule seulement depuis quelques jours, il me semble. Et dans cette pub, le joueur a le choix. Alors, je ne peux pas vous montrer la pub, car je n'arrive pas à tomber dessus. Si l'un d'entre vous arrive à tomber dessus et à record la pub, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vous la partagerai et vous pourrez voir plus précisément. Mais regardez, donc au début de cette pub, le joueur choisit sa civilisation. Il a le choix, vous voyez là sur l'image, on voit la civilisation britannique, on voit la civilisation viking. Et au milieu de tout ça, il y a Sparta. Et au début de cette pub, le joueur a le choix entre toutes ces civilisations-là. Sparta, viking, britannique. Ce qui pourrait, alors ce n'est pas un Sparta, il est irlandais. Mais Cuchulain, que je vous montrais dans la vidéo d'hier, le futur nouveau légendaire avec le roi Arthur. Donc on reste sur la même zone, cette zone de l'Europe du Nord, ça serait un petit peu cohérent. Est-ce que la nouvelle civilisation est les Sparta ? C'est la grosse question. Et si cette pub dit vrai, ce qui semblerait être logique, on a l'habitude de Lilith qui nous fait carrément n'importe quoi sur ces pubs. Là, ça ne serait rien de nouveau. Mais si cette pub dit vrai, la nouvelle civilisation serait donc les Sparta. Les Sparta, grosse civilisation, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on aura derrière ? Est-ce qu'on aura des nouveaux commandants en plus ? Qui sont des commandants, bien évidemment, pas légendaires cette fois, mais épiques. Je vous dis bien évidemment, mais qui sont épiques. Donc on va bien voir ce que va donner cette info. Si, encore une fois, vous tombez sur cette pub, n'hésitez pas à me la partager. Les amis, à présent, on va donc, après cette enquête sponsorisée par l'inspecteur d'Eric, on va donc aller sur, et donnez-moi votre avis d'ailleurs, sur un KVK qui vient d'ouvrir et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais à présent, c'est fait. C'est l'un des plus gros KVK à suivre en cours. Le KVK du 2110, avec 3 royaumes impériums, ils sont en lutte D8. Évidemment, ce KVK va être éclipsé par le méga KVK de la mort qui va aussi être en lutte D8. Le KVK du 1546 et du 1200, c'est du 1556, du 1846 et du 1254 et du 1075. On va bien voir, mais pour le moment, il est à suivre. Il vient d'ouvrir, comme je vous l'ai dit, il ouvrait le 6 octobre. Il est ouvert au reset, 5 heures 49 minutes, 5 heures 50 minutes même et 2 secondes. Donc, il est tout frais ce KVK. Le 2110, on l'a vu dans le fichier que je vous ai partagé hier, et le plus puissant, il est en haut à droite. Le deuxième plus puissant est le 1008 normalement, ou 1079 qui sont les deux impériums. C'est le 1008 et le 1079 se retrouvent donc en bas à droite. Et le quatrième plus puissant, le 1964. On va voir tout de suite dans les faits, outre le tableau que je vous ai partagé avec les puissances, quelles sont les alliances qui se retrouvent sur ce KVK-là. Sachant encore une fois qu'on est au tout début, il n'y a pas encore eu la prise de la forteresse croisée. Donc là, on est vraiment au prémice et on va pouvoir juger qui va être le plus décisif dans ce KVK. Sachant que le 2110, alors attendez, je vous remonte le placement parce qu'il est important. On retourne sur le 2110. Donc, le placement est important parce que le 2110 a pour allier le 1836. Le 1836, il est juste à côté, donc ils sont détentes. Le 1919, le 1219, pas de pot pour lui, il est tout seul en bas, il va se faire tabasser. Et le 1944 qui se retrouve aussi à côté du 2110. Donc, le 2110 va être préservé, pas de baston pour eux pendant longtemps. En revanche, leur allier qui se trouve en 1919 au sud, lui, il est mort. Malheureusement, c'est fini pour lui. Ça va être très, très difficile à moins que le 2110 arrive par la suite à aller le chercher. Mais le KVK est plutôt mal engagé pour eux à cause de ce positionnement. Donc, au niveau des alliances sur le 2110, celles qui se positionnent le plus près de la forteresse croisée, en général, ce sont les plus puissantes. 10 milliards pour la première. 10 milliards 100, on a vu, il monte plus haut et 12 milliards 100 pour la seconde. Donc, c'est quand même assez balèze. Après, c'est des alliés autour, donc ce n'est pas très intéressant à aller voir celui qui est tout de suite à côté. Les SZ devraient être de ce côté-là la plus puissante. 8 milliards 2, on le voit. C'est beaucoup moins puissant, on le sait. Le 2110, le matchmaking est quand même à leur avantage. 10 milliards 5 pour la deuxième. Ce qui est inquiétant et intéressant à suivre sera donc en San Pedro. Déjà, au niveau de leur implantation, c'est moins bien. Vous le voyez, regardez, ils n'ont... C'est rare, c'est la première fois, je crois même, que je vois ça. Il n'y a que deux alliances sur ce KVK, sur cette zone plutôt en San Pedro. Les 919T, alors c'est d'autant plus mort pour eux, à moins qu'ils aient une puissance de ouf. 11 milliards 2, très grosse puissance pour la première alliance. Et la deuxième, si la deuxième est aussi à 12 milliards, peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. 8 milliards, 9 milliards pratiquement. C'est pas mal quand même, mais le problème, c'est qu'ils sont entourés et ils sont entourés des HOM. Ah, les HOM, je ne savais pas que c'était les HOM qui étaient là. Les HOM, très grosse alliance. Regardez, KVK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, win. Les mecs, ils ont gagné tout simplement tout leur KVK. Très, très grosse alliance. Les HOM, donc à plus de 13 milliards. Donc, autant dire que de ce côté-là, c'est mort pour qu'ils sortent. Et de l'autre côté, les KW 79, que je ne connais pas, à 11 milliards 100 pour la première qui est là. Et la deuxième, la S79, est à 13 milliards aussi. Bon, autant dire que pour le royaume en San Pedro, le royaume 1919, c'est mort. Ils ne vont pas réussir à sortir. Et je ne suis pas sûr que le 21-10, à moins de tout écraser, arrive à aller leur rouler dessus pour les libérer en bête à faux. Ça va vraiment être très, très tendu, ce KVK, les amis. Il va bien évidemment falloir le suivre. Et je vais le suivre pour vous. On aura les premiers historiques, les premières ouvertures qui devraient avoir lieu d'ici une semaine. On va suivre ça. On finit, les amis, avec un saison 3 et un Light and Darkness en KVK. Alors, actuellement, il y en a plusieurs, dont certains sont à peine en train d'avancer. Ils sont à 14 jours. 14 jours, c'était difficile à dire. Et on va s'intéresser à celui qui a le plus d'Imperium actuellement à 14 jours. Il n'en a que 2. Pourquoi ceux-là ? Car c'est les royaumes qui sont le plus en devenir. On va donc s'intéresser au S31050. Si vous regardez les autres, ils n'en ont que 2, car ils ne sont plus en KVK ou en fin de KVK. Celui qui en a le plus, non, celui de deuxième qui en a le plus, il en a 2 aussi. Et il est bien en fin de KVK. J'avais bien vérifié ça. Donc, le S31050, 14 jours, 5 heures, 54 minutes et 48 secondes. Il y a 2 royaumes à très gros potentiel dessus. Le 2176, l'Alliance Lead sont les WBF. Et le 2191, l'Alliance Lead, les T91W de royaumes à gros potentiel. Je vous le rappelle, l'Imperium de la saison 3, la Tendarkness, ce n'est pas des vrais Imperium. C'est les 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 3. N'oubliez pas ça. Ne pensez pas que ce sont des vrais Imperium. Donc, lorsqu'ils sortent de KVK, normalement, on peut migrer dessus. Ils ne sont pas dans le top 32. Je crois que maintenant même, c'est le top 40 sur les Imperium. Ils ne sont, confirmez-moi ça si vous avez cette info d'ailleurs en commentaire. Ils ne sont pas dans le top 40. Allons tout de suite voir le 2176 qui est en 1, donc en haut à gauche. Et le 2191, forcément, à son contact qui est juste en dessous en 8, en position 1 et en position 8. Pourquoi ? C'est toujours comme ça sur le KVK Light & Darkness. Normalement, en général, alors au début, c'était en Bengala qui était les plus puissants. Et il s'avère que parfois, Lilith nous fait des petites surprises et ils les mettent en scellant, ils inversent. Donc, les WBF, qui est l'Alliance Lead, ont donc la forteresse croisée. 7 milliards et demi. Ce n'est pas mal pour un royaume en Light & Darkness en saison 3. On a déjà vu, bien évidemment, bien plus. Et je pense qu'en scellant en avoir plus, je vois ça au positionnement 10 milliards et 8. Oui, je vois ça au positionnement parce que quand je vois ce positionnement-là et comment ils se sont étendus et le nombre de forteresses, je me dis que leur mobilisation est plus conséquente. Vous le voyez, regardez là, c'est beaucoup plus vide. C'est une petite astuce que je vous donne. Le terrain est beaucoup plus vide, beaucoup moins occupé, ce qui montre que ça construit beaucoup moins violemment. Donc, il va y avoir un gros choc ici. Et là, pour le coup, non, ils ne sont pas encore sur l'héroïne ancienne. Elles ouvrent dans un jour, 9 heures. Là, pour le coup, je pense que ça va vraiment se décider sur ce côté-là en Terre du Roi. Alors non, sur ce côté-là, voilà, en Terre du Roi, sachant que, regardez, le royaume en rouge s'est déjà positionné autour. Il a mis trois forteresses. Leurs alliés en face a fait pareil. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce royaume-là, il est quand même détenti. Il n'a rien positionné. Étrangement, il n'a rien positionné. Les portes de niveau 6 viennent tout juste d'ouvrir. C'est pour ça que je vous le montre. Ceux qui avaient cas, on n'est qu'au début. Mais les Terre du Roi vont ouvrir, si je ne dis pas de bêtises, normalement, dans 8 jours, dans les alliés qui sont en face. Est-ce qu'ils vont pouvoir les soutenir ? Regardez, ils ne viennent que de les poser. 7 milliards pour la première qui est là. Les 99 GP, alors là, ils n'ont même pas commencé. 5 milliards. Et les 99, ça, ça doit être une sub. Non, 7 milliards 3. Donc, ils se positionnent. Ils vont essayer d'aider, bien évidemment, leurs alliés au nord. Et sur le côté, il y a eux qui se sont positionnés, qui sont à 9 milliards 5. Ça va faire mal également. 9 milliards 5, ça commence à être de la grosse alliante. Et 5 milliards, là, on est sur une toute petite alliante. Donc, vraiment, ça va se jouer sur ce côté-là. Ça va être à suivre. Ils vont essayer d'avoir une percée aussi. Et donc, un soutien avec les 99 GP et les DR Z9. Mais, c'est loin d'être gagné pour eux. Si vous êtes sur ce KVK, les amis, n'hésitez pas à me donner. Des infos. J'adore le Light & Darkness. Quand on ouvre les Terres du Roi, c'est le seul moment vraiment intéressant du Light & Darkness, les amis. Donc, il faut en profiter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller suivre ce KVK. Et je vais le suivre pour vous. Comptez sur moi. On va finir, les amis, avec le genre d'initiative qu'on aime voir et qu'on veut voir tout le temps sur Rock. Ils sont pris par des joueurs à défaut d'avoir de l'activité donnée par Lilith. Mais ils sont en vacances, les mecs. Donc, c'est la fête nationale, encore une fois. Un joueur qui a décidé sur un royaume, encore une fois, de régaler ses guildmates. C'est bien quand les mecs partagent comme ça. C'est même ouf. Franchement, je trouve ça vraiment très bien. Regardez un concours Alliance MGE. J'adore, moi, voir ce genre de choses. Je trouve ça vraiment très agréable sur un royaume. Et ça crée une cohésion de d'un. Regardez un joueur, donc, qui a mis en place un concours sur son royaume. Et il va donner 25 millions de RSS de leur choix. Alors, c'est bien évidemment un MGE non fixe. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ça. Mais il va donner 25 millions de RSS de leur choix à tous ceux qui vont se classer dans le MGE. Alors, il n'a pas écrit le classement. C'est peut-être au 50 premiers, au 10 premiers, au 20 premiers. Je ne sais pas. Il n'y a pas encore eu. Je n'ai pas encore eu le retour du détail. Et il donnera à certains, à la première place, il lui donnera une carte cadeau de 100 dollars en Google ou en Apple. Alors, vous me dites, oui, mais ça va tomber encore sur une baleine. Si c'est un royaume jeune, non, pas forcément. Et en général, les mecs qui ont des CB infini, les baleines, ont l'intelligence de laisser, lorsqu'ils ont les premières places, cette carte cadeau à un vrai free player qui serait bien classé. Je n'ai jamais vu une baleine aller gratter. Il s'en fout de 100 dollars. Aller gratter une carte cadeau. Voilà pour les initiatives. Si vous avez ce genre d'initiative sur votre royaume, n'hésitez pas à me la partager, les amis. J'en parlerai avec plaisir. Je trouve vraiment ça très sain, ce genre de choses, et très agréable pour la vie d'un royaume dans son intégralité. Et pour la vie d'une alliance. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Va-t-on avoir donc les Sparta comme nouvelle civilisation ? Je pense qu'on va le savoir très prochainement. Ils sont en vacances, là, Lilith, mais dès la semaine prochaine, à mon avis, on a une annonce de patch ou peut-être même des samedis. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colo, ça va, un pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.